Elle adore ça. Ah Dany, des fois elle sourit quand elle a envie, comme là, regardez, elle sourit. Elle aime beaucoup qu'on s'occupe d'elle au niveau sensoriel. Pour être une bonne soignante, je pense qu'il faut la patience, ça c'est important. D'être aussi quelqu'un calme, parce qu'ils sont assez sensibles au bruit, aux événements qui les entourent. Donc ça c'est important, il faut aimer les gens, le contact, la relation. Valérie est aide-soignante depuis 2012 au sein de la maison d'accueil spécialisée de Sainte-Gemme-sur-Loire, aux portes d'Angers. Ici, on accueille 44 personnes polyhandicapées à l'année. On parle de résidents, pas de patients, de lieux de vie, davantage que de structures médico-sociales. Un monde souvent à l'écart des autoroutes médiatiques, surtout en cette période post-confinement. Alors cette invitation, c'est déjà une victoire en soi, d'autant que... Il y avait 20 personnes, dont 10 femmes et 10 hommes, à pouvoir porter le drapeau. Et on m'a demandé si j'acceptais de pouvoir porter le drapeau. Alors déjà l'événement du jour où qu'on m'a choisi, plus après qu'on me dit que je suis porte-drapeau, plusieurs émotions sont passées, même par rapport à ma famille. J'ai un fils qui a été militaire pendant 5 ans et demi. Porte-drapeau donc, mais aussi un peu porte-parole d'un secteur, la santé en première ligne pendant l'épidémie. Des premiers de corvée, qui au-delà des applaudissements, commencent à récolter leur dû avec les accords de revalorisation salariale. Je trouve que c'est une première reconnaissance. Après, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Parce que dans certains pays, les salaires sont complètement différents. Donc c'est vrai qu'on est déjà encore en dessous, même avec ça, on sera encore en dessous. Mais c'est quand même important, je trouve que c'est quand même une reconnaissance. Pas question pour Valérie de tirer la couverture, ou en l'occurrence le drapeau à elle seule. C'est un travail d'équipe, précise-t-elle. Ils sont 55 personnels soignants et éducatifs, à veiller sur ceux qu'elle considère comme les plus importants. Je pensais aussi, avoir une pensée aussi aux résidents, parce que c'est aussi eux. Je dirais de pouvoir mettre en avant le poulot handicap, je trouve que c'est une chance. La maison d'accueil spécialisée de Saint-Gemme-sur-Loire n'est qu'un des nombreux maillons du centre de santé mental Angevin, qui suit 11 000 patients emmenés à Loire. On va décaler un petit peu, voilà, pour que je voie que vous mastiquez.